donc on va s'intéresser à cette petite fonction que j'ai appelé get correct answers qui a différents paramètres donc ici c'est des en tout cas j'ai déjà donné des valeurs par défaut c'est à dire que si on met seulement cette information lorsqu'on appelle la fonction par exemple get correct answers et je vais mettre Boris sans donner d'autres valeurs aux arguments qui suivent donc sans donner d'arguments justement aux paramètres qui sont là, qui sont dans la définition de la fonction ça va justement utiliser les valeurs par défaut donc on regarde rien ne doit se passer parce qu'en réalité ce n'est pas écrit sous forme de nom cette chaîne de caractères donc ça ne va pas fonctionner et même si ce n'était pas écrit sous forme de nom dans tout ce qui est le cas actuellement et stupid digit est en valeur false et non pas en valeur true donc ça ça ne va pas appliquer et enfin j'ai écrit quelque chose donc de toute façon ça ne va pas s'appliquer ça non plus j'ai écrit quelque chose entre les guillemets donc rien ne doit s'afficher et rien ne s'affiche on va exécuter on va exécuter avec 15 qui remplit cette condition là puisque c'est une chaîne de caractères écrit avec des chiffres donc on va exécuter d'abord on va sauvegarder puis exécuter ça et là deux ans correct et c'est le message qui doit s'afficher qui s'affiche tu peux évidemment changer le message par exemple les messages égale not a good answer j'ai changé la valeur par défaut enfin en tout cas je n'ai pas utilisé la valeur par défaut je vais vous montrer ça je vais exécuter le programme et not a good answer voilà ce qui s'affiche donc maintenant je vais changer je vais mettre boris mais je vais mettre historique dit je trouve donc c'est à dire que cette fois ci j'attends plus une chaîne de caractères composé uniquement de lettres mais j'attends une chaîne de caractères composé exclusivement de chiffres et je vais changer aussi mais ça je vais mettre des jets à recroir et là qu'est ce qui va se passer c'est des jets à recroir c'est ça qui s'est appliqué puisqu'il est petit je les ai mis en true c'est à dire que j'ai changé la valeur par défaut et donc c'est ça qui est appliqué